Prendre le sac et lui balancer sur la tête, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi ça ferait quelque chose contre lui ? Il n'aurait plus que tu lui proposes une alarme, mec, ça me rappelle un souvenir. Est-ce que vous saviez qu'on m'a visé avec un fusil ? Donc, je quitte la Rochelle dans l'espoir de trouver une nouvelle vie à Angoulême. Mon premier travail que je trouve, du coup, c'est ce travail dans une boîte d'alarme où il faut faire du porte-à-porte, donc littéralement, tac, tac, tac. Bonjour, société ! Je pense que je vais mettre un bip à chaque fois. Tu sonnes, tu fais bonjour, je viens vous vendre du matériel, de la boîte. Mais, du coup, le plus souvent, c'est des portes fermées que tu te prends dans la gueule. Et j'étais avec une petite équipe sympathique, composée que de filles. Elles m'apprennent un peu mieux le métier, elles me montrent comment elles font avec les gens. Franchement, c'est super cool. Mais, vient le moment où je fais du démarchage tout seul. Et je me souviens qu'il est super tard. Genre, c'était mon deuxième, troisième jour. Il devait être 22h30, 23h. Je n'ai trouvé personne. Genre, j'ai marché pendant des heures. Je me suis fait refouler tout du long. Et là, je croise quelqu'un dans la rue. Alors, moi, je suis mort. Je suis assoiffé. J'ai la dalle. Il est 22h30. Et je croise cette personne, là, qui est à sa voiture et qui est en train d'essayer de décharger ses courses. Moi, je suis dans mes habits de l'entreprise. J'arrive, je fais, excusez-moi, je peux vous aider ou autre. Surprise ! Elle me dit, bah oui, mais bien sûr ! Viens m'aider, cousin ! Je l'aide à décharger ses courses, tout ça. On parle un peu, elle me dit, tu fais quoi comme métier, tout ça, tout ça ? Je lui dis, bah, je travaille pour l'entreprise. Et du coup, en travaillant pour cette entreprise, je viens vous vendre des alarmes. Mais j'ai trouvé personne. Ah, des alarmes ! Ça nous intéresse ! D'accord, c'est par où ? On parle et elle me dit, bah, écoutez, moi, j'habite à tel endroit, 2-3 pâtés de maison. Venez me voir, genre, dans 10-20 minutes, on parlera avec vous. Je fais, ah, trop bien ! Chouette, 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 chouette ! Trop bien ! J'ai fait ma première vente, je suis trop chiant, là, je suis trop content ! J'avance, je continue à faire quelques pâtés de maison, quand même, que des revues. Et j'arrive à cette maison, je toque, pas de réponse. Retoque, pas de réponse. Je commence un peu à abandonner, je me dis, putain, la personne m'a donné une fausse adresse ou une connerie, tu vois. Je commence à reculer, je me dis, bon, bah, je vais faire toute la route à pied, à l'inverse, donc c'est 2 km à faire. Et là, j'entends des voix, des rires et tout, je fais, putain, c'est trop bizarre ! Mais pas des rires en mode moquerie, tu vois, des rires, vraiment des rires qui viennent du fond du cœur. Je me dis, c'est trop bizarre et tout. Je vois qu'il y a une grande allée sur le côté de la maison, et j'avance un petit peu pour voir d'où viennent ces rires. Et je vois la dame, accompagnée de 3-4 mecs, franchement, qui était là, pépère, posée, binouze à la main, cacahuète sur la table, qui sont juste trop contents de vivre. Franchement, c'est des gens qui avaient le bon vivre. Et il y a la dame qui me voit et qui me reconnaît et qui fait, « Ah, mais c'est le monsieur là-bas de l'entreprise de tout à l'heure ! C'est trop bien ! Eh bah, venez, monsieur ! » « Venez, comment ça ? » « Venez, je vous offre une bière ! » Une bière sur mon lieu de travail, madame, je ne peux pas, en plus, je ne bois pas beaucoup. « Eh, ta gueule, viens prendre ta bière ! » Ok. Il m'installe, genre, il me donne une chaise, serve du saucisson. J'étais assis sur la chaise, j'étais mort, j'étais mort. Il me regarde, ça fait combien de temps que tu fais du porte-à-porte, là ? Je fais, « Au niveau de l'entreprise, ça fait moins d'un mois. T'as trouvé des gens ou pas ? » Je fais, « Malheureusement, non, tout le monde me refuse. Vas-y, présente-moi un peu comment tu vends ton produit. » Et je lui présente, je lui dis, « Ouais, on a ça, on a ça, on a ça. » J'ai ma petite mallette et tout, je montre et tout, je suis trop content. Le ref, il m'écoute, il me pose des questions, il fait, « Ah, il n'y a pas de souci, c'est super cool. » « Et du coup, tu penses que tu estimerais ça à combien, une alarme dans notre maison ? » Et je lui réponds, « Franco, je lui dis, « Bah, écoutez, je n'ai pas visité votre maison. Si vous voulez, on verra ça plus tard. » J'appellerai ma collègue quand je pourrai. Donc là, ils prennent mon téléphone, ils le mettent à charger. Et le temps passe. Et quand je dis le temps passe, je vous rappelle, il était 22h30 environ. Le temps passe, genre, il est minuit. Je suis en journée de taf et il est minuit, je suis là en train de boire, de manger du sauciflard, avec des clients que je viens à peine de rencontrer, qui sont adorables, qui ont la joie de vivre. Je me rappellerai de ça toute ma vie. Et là, je suis trop, trop, trop heureux. On me redonne mon téléphone, je dis, « Allez, je vais appeler ma collègue. » Je vois 10 appels manqués, mon ref. 10 appels manqués. Et c'est à ce moment-là que je réalise du « Je n'ai pas prévenu que j'étais avec un client. » J'appelle ma collègue qui est en panique, qui a dit, « Mais t'es où, putain ? T'es où ? » Et moi, j'étais là tout sourire parce que j'avais un peu d'alcool dans le sang et tout. Et j'étais en mode, « Ah ! Je suis avec des futurs clients ! » Ils étaient tous pétés de rire. Elle est en mode, « Mais qu'est-ce que tu me dis ? Il est minuit ! » Je fais, « Bah, je bois une bière. » « Ah, franchement, elle est super bonne. » « Je vais le démarrer, cet enculé. » Mais avant de vous raconter mes histoires, cette vidéo est sponsorisée par Onkai Impact 3rd. C'est un RPG mobile en 3D en temps réel, avec des graphismes ultra proches de vos mangas favoris. Vous y jouez des Valkyries dans un monde moderne envahi par de mystérieuses entités nommées Onkai. Incontournable si vous avez kiffé Genshin Impact, vu que c'est les mêmes créateurs. Et si Myoyo nous a contactés aujourd'hui, c'est pour parler de la dernière mise à jour, la version 5.8 et de l'arrivée du nouveau personnage, Griseo, l'un des 13 chasseurs de flammes. Une jeune fille qui exprime sa compréhension du monde avec son pinceau, qu'elle utilise aussi pour se battre. Elle peut également invoquer Monsieur le Chevalier, une sorte de stand méga-chad présent pour détruire ses ennemis. Pour l'occasion, un événement spécial pour récupérer des cartes peintes et faire des parties de stratégie. Formez-y une équipe afin de gagner des cristaux et des options de matériaux, en plus de nouvelles tenues. En parlant de ça, cette mise à jour ajoute un nouveau skin pour Herrscher du Tonnerre, fantôme du crépuscule. Son côté cyberpunk est beaucoup trop classe. Puisqu'on est début juillet, Onkai Impact 3rd sera présent à deux expos, au stand 606 de l'anime expo du 1er au 4 juillet, et au stand B642 dans le hall 6 de la Japan Expo du 14 au 17 juillet. Des bonus gratuits y seront dispo pour ceux qui visiteront le stand, ainsi que des événements. Donc, courez-y ! Pour finir, j'ai un super code pour vous faire gagner quelques cadeaux in-game. Donc, foncez télécharger le jeu avec le lien dans la description si celui-ci vous intéresse. Et un gros merci à eux de nous soutenir. Imaginez, vous rentrez dans un magasin pour faire du démarchage auprès du magasin. Vous tombez sur un mec qui, du coup, me voit faire du démarchage et me fait un sourire. Je lui adresse un sourire en retour, c'est normal. Et il m'entend parler de l'alarme de l'entreprise. Et il me dit, ah bah moi, ça pourrait m'intéresser. Je lui dis, pas de souci. Et à ce moment-là, il me dit, bah écoutez, comment je peux vous recontacter ? Je fais avec ce numéro. Problème, je n'avais pas encore de téléphone d'entreprise. C'était mon numéro perso que je lui donne. Et je regrette si fort de lui avoir donné mon numéro perso. Je lui donne. Je rentre chez moi, je suis tout content. Je me dis, c'est peut-être un futur client, c'est trop bien. Je suis couché dans mon lit avec ma conjointe. Et à 2h du matin, j'ai mon téléphone qui sonne pour un message. Et je l'ouvre. Je suis en mode, à 2h du matin, qui sait qui me pète les couilles, tu vois ? Tu vois, j'arrive pas à lire. Je vois, numéro, je connais pas le numéro. T'es qui ? T'es qui, toi ? Je l'ouvre. C'est le client qui m'envoie à 2h du matin. Votre sourire était magnifique et j'ai cru voir en celui-ci une légère ambiguïté entre vous et moi. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on se parle un peu plus que nécessaire que par rapport à l'alarme ? Et moi, je suis là, il est 2h du matin. Je montre le message à ma Pinko qui est morte de rire. Moi, je suis en mode... Qu'est-ce qu'il me dit, putain de merde ? Je lui réponds, je lui fais, écoutez, excusez-moi de pas vous répondre entièrement comme vous voulez, mais il est 2h du matin, je suis fatigué. J'aimerais déjà, avant qu'on parle comme ça, qu'on parle déjà du professionnel. Il me dit, ah, il n'y a pas de souci, mais j'ai dû me tromper alors. J'avais cru voir dans vos yeux que vous me désiriez des trucs comme ça, mais tu vois. Et il m'a sorti, vous êtes bisexuels, vous ? Je lui dis, on parlera demain de l'alarme, quoi. Vous me rappelez, on verra avec ma collègue, tout ça, tout ça. Il me dit, il n'y a pas de souci, si vous voulez, on peut même faire de l'échangisme. Suite à ça, je vais au taf le lendemain. Je parle de cette situation à mes collègues. Elles sont mortes de rire ! Il y en a une qui me dit, ah, il veut ton petit cul, lui ! Et moi, je suis là en mode, eh, bah non, ça sera non ! Moi, je suis là pour vendre des alarmes, pas pour faire sonner l'intérieur de mon trou du fion ! Et du coup, là vient le moment un peu gênant. Ma chef, donc ma collègue, me dit, eh, mais rentre dans son jeu, pardon ? Bah ouais, rentre dans son jeu, vends-lui une alarme, profite de ça et vends-lui une alarme ! Et moi, la première question qui me vient dans la tête, c'est, c'est qui l'enculé ? Ça sera moi bientôt ou c'est toi depuis longtemps, tu vois ? Je trouve ça terrible comme manière professionnelle de vendre quelque chose, tu vois ? Après, voilà, je pense qu'elle le disait aussi sur le ton de la vanne, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, j'étais vraiment en mode, mais non, peut-être que si, c'est mon premier travail, il faut peut-être que j'accepte. Tu vends des alarmes ou ton cul, là ? Bah je pense que c'est un peu les deux, je pense qu'à ce moment-là, c'était un peu les deux. Parce que du coup, alors je n'ai pas répondu à ses avances, je lui répondais genre avec des smileys, j'étais en mode, il n'y a pas de souci, on en parle plus tard si vous voulez, il y a ma collègue juste à côté. Tu vois, je rentrais un peu dans son jeu, mais pas trop. C'est pas l'anecdote qui m'a fait quitter le taf, parce qu'il faut savoir que quand j'ai quitté mon taf après, lui a été repris par ma collègue, c'était plus mon client. Le jour de son anniversaire, parce que je l'avais accepté sur Facebook, il m'envoyait un smus. Aujourd'hui, oh, on a fêté mon anniversaire. J'étais très heureux, mais il manquait quelqu'un, on ne s'était pas parlé depuis 3-4 mois. De mon gâteau, j'aurais bien voulu pouvoir te voir sortir, et je n'aurais pas croqué que le gâteau. J'ai évidemment pas répondu à ce message, mais sachez qu'une personne très bien placée dans un milieu artistique m'a proposé d'être son gâteau d'anniversaire, et d'être la bougie qu'il voulait souffler. Et donc ça, c'est pas l'anecdote du... j'ai quitté le taf. C'est ma dernière journée de travail. Il faut savoir que ça ne s'était pas très bien placé. Je n'ai eu que des refus, et ceux qui avaient accepté avaient fini par refuser. Donc j'étais déjà dans un mood un peu, le taf me pète les couilles, tu vois, je suis... j'y arrive pas, c'est chiant, vraiment, c'est pas un mood cool. Je vais faire du démarchage dans une petite ville, vraiment une petite ville de campagne. J'y vais, je fais du porte-à-porte, dernière maison de ma journée, je me dis, de toute façon, j'en ai plus rien à faire. Je toque, et là, le mec ouvre, et il a un fusil dans la main. Je ne savais pas s'il était chargé ou pas. C'était la panique dans ma tête. Il m'a balancé un truc du style, oui, je veux pas de toi là, dégage, bref, des trucs dans ce genre. En gros, j'étais sur sa propriété, et ça lui plaisait pas. Le problème, c'est que le mec avait littéralement le fusil pointé sur moi. Et ça, c'est un gros problème, parce que dans ton cerveau d'humain, quand une arme est pointée sur toi, c'est la panique, tu te chies dessus. Je suis en train de faire du porte-à-porte, je risque de mourir. J'avais la sueur au front, j'ai pris ma main, je l'ai posé sur le bout du fusil, et je l'ai descendu, mais tout doucement, tu vois, genre en mode comme ça. Le vieux me regardait dans les yeux, je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, posez cette arme. Ce qui va se passer là, si vous me tirez dessus, ça va vous causer plus de soucis à vous qu'à moi. Je sais pas ce qui va se passer, c'est un vieux, peut-être qu'il est sénile, peut-être qu'il est sérieux, peut-être qu'il me fait juste un coup de bluff. Et là, le vieux me regarde, je me dis, c'est fini. Il sourit d'un coup, il arrête de me pointer avec son arme, il la pose à côté, il fait, Ah, mais dis donc toi, franchement, t'en as des couilles. Et moi, je suis là, fils de pute. J'y réponds, monsieur, je m'en vais, je m'en fous de si vous voulez m'écouter ou pas, j'en ai rien à foutre, je m'en vais. Je suis littéralement sur la route. Je chiale, je viens de me faire pointer par la première fois de ma vie. Ça m'est déjà arrivé de voir une arme au loin, tu vois, genre un paysan qui tire un coup de feu en l'air, en mode boum, tu vois, ça m'est déjà arrivé une fois. Je rentre et je dis, c'est mort, je ne veux plus faire ce travail. Le lendemain, je me présente au taf, je pose ma démission et ça s'est passé très très vite. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre et après, je suis allé travailler à Lidl, qui a été aussi une expérience pas très cool. Alors là, j'en ai rien à foutre de ne pas cacher leur nom, pour la simple et bonne raison que, autant l'entreprise m'a respecté, ça a été des gens très adorables, autant chez Lidl, ça a été très galère. Franchement, terrible.